Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation des championnats du monde du contre-la-monte. Masculin, féminin, espoir, junior également. On parlera des parcours, on fera les pronostics pour les catégories élites. On va vous parler du programme, on va vous parler également des différents parcours, de la météo, enfin de tout ce qu'il faut savoir avant ces championnats du monde du côté du contre-la-monte. On fera une vidéo spéciale de présentation pour l'épreuve du contre-la-monte par équipe mixte. Et puis, on fera des vidéos de présentation pour les parcours, pour les épreuves élites, masculines et féminines, parce qu'il y aura également des choses à dire. Et on fera bien entendu des vidéos de débrief tous les soirs de ces championnats du monde, du temps que je regarde les épreuves, parce que je vais les regarder en replay. On commence tout de suite par vous abonner, ça c'est déjà très important. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à réagir dans les commentaires, à donner vos favoris pour la course masculine et la course féminine. N'hésitez pas également à partager la vidéo si vous pensez que ça peut intéresser votre entourage, c'est très important. N'hésitez pas également quand vous vous abonnez à la chaîne à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, même si là en ce moment les vidéos sortent de manière très rapprochée, et que YouTube a un petit peu de mal avec les modifications. Donc n'hésitez pas également à aller faire un petit tour du côté de la page de la chaîne YouTube, pour voir les dernières vidéos qui sortent. Présentation de ces championnats du monde, nous sommes du côté de l'Australie. Et bah oui, c'est le jeu ma pauvre Lucette à Wollongong. C'est en Nouvelle-Galle du Sud, du côté de l'Australie, c'est à 100 km de Sydney. Et nous sommes au bord de l'eau, du côté de Wollongong. Cette année, donc, championnat du monde du contre-la-montre. On a eu des parcours qui étaient plus difficiles que ça. Particularité cette année également, c'est que nous avons une course en circuit. Pour ces championnats du monde du contre-la-montre, il faudra faire deux boucles d'un circuit. Ça peut poser des problèmes. La dernière fois qu'on a eu ça, c'était Kanshelara qui était champion du monde devant Gustave Larsson. Et Gustave Larsson s'était fait dépasser par Kanshelara lors de la première boucle. Et ensuite, il avait suivi Kanshelara lors du deuxième tour. Donc, il faut vraiment se méfier parce qu'il va y avoir beaucoup de monde sur le circuit. Et forcément, on peut avoir des phénomènes d'aspiration qui sont plus importants que si on avait eu une vraie course en ligne de 34 km. Là, le circuit fait une quinzaine de kilomètres avec un départ toutes les minutes de 30. Il se peut qu'on ait beaucoup de monde à dépasser, surtout pour les premiers concurrents qui seront au départ et que les phénomènes d'aspiration soient nombreux. Moi, j'aurais préféré un parcours en ligne parce qu'il y avait eu le problème entre Gustave Larsson et Kanshelara qui était équipier, il faut le savoir, à la CSC. Et beaucoup avaient pensé que, grosso modo, il y avait une stratégie entre les deux coureurs pour que Gustave Larsson prenne la médaille d'argent en suivant Kanshelara sur le deuxième tour de course. Donc, il faudra que les commissaires soient très attentifs dans ce genre de cas. On a eu des parcours plus compliqués que ça. Il y a une bosse sur ce circuit. Mais en fait, la difficulté de ce parcours des championnats du monde, qu'on ne verra pas sur les profils, c'est qu'on aura beaucoup de relances. Il y a beaucoup de virages à angle droit sur ce parcours des championnats du monde. Donc, il y aura pas mal de relances. Sauf dans la dernière partie de course, où c'est une longue ligne droite, le bord de la mer. Il faudra faire attention au vent. Le vent qui sera peut-être de côté, qui pourrait être fort. Et puis, faire attention également au décalage horaire. Si on n'est pas totalement remis du décalage horaire, des conditions climatiques. Bah oui, il ne fait pas chaud en Australie. Nous sommes en plein hiver du côté de l'Australie. L'hiver, c'est jusqu'au mois d'octobre. Donc là, vraiment, on est dans la période vraiment de température les plus fraîche du côté de l'Australie. Il va faire à 12 degrés peut-être, entre 12 et 19 degrés, notamment dimanche. Donc, c'est vraiment pas chaud. On regarde tout de suite les parcours, les différents parcours. Alors, il y a trois parcours différents pour ces championnats du monde. Le premier parcours, il fait 34 kilomètres, vous l'avez à l'écran, entre Volongong et Volongong. C'est donc un parcours de 34 kilomètres qui est le parcours pour la course élite homme et pour la course élite dame. Le départ se fait de Volongong. On arrive à Caraville, puis la côte de Frise Avenue, 700 mètres à 6,7% qui servira de point intermédiaire. On redescend vers la plage de Tovradji pour ensuite passer sur la ligne d'arrivée. On aura fait 16,5 kilomètres. On aura ensuite un deuxième tour qui reprend le même parcours, à part la ligne de départ qui fait qu'on perd un kilomètre à peu près à Volongong. Mais vraiment le même parcours pour arriver du côté de Volongong. Entre Tobra, Bibic et vraiment la dernière partie de course, c'est une belle ligne droite. Mais sur la première partie, on a pas mal de virages où il faut relancer pas mal. Ça, c'est le parcours élite dame, élite messieurs. Vous avez ensuite le parcours espoir homme, espoir dame, qui est également le... Enfin, espoir homme, pardon, et... Parce qu'il n'y a pas de espoir dame, c'est vrai, aux championnats du monde. Petite particularité. Donc, espoir dame, et... Enfin, espoir homme, pardon, et junior homme. Ce parcours fait 28,8 kilomètres. Ce parcours qui fait 28,8 kilomètres, vous l'avez à l'écran. C'est à peu près le même parcours, sauf qu'on enlève 2, 3 kilomètres sur la fin. Donc, on le casse un petit peu sur la deuxième partie de course. Mais sinon, c'est un parcours qui ressemble ce parcours de 28 kilomètres. Voilà, il n'y a pas de grande différence du côté du parcours de 28 kilomètres. Du côté de Wollongong, pour l'épreuve espoir, voilà, on enlève quelques kilomètres sur la fin pour avoir 28 kilomètres, 800 de course au lieu des 34. Donc, voilà, ce n'est pas une grosse différence du côté des garçons. Voilà, on va en fait un peu moins loin sur l'arrivée. Voilà, on a un parcours un peu plus court. En sachant qu'on ne m'a pas mis de carte pour le parcours de 28 kilomètres, mais c'est sur la fin qu'on enlève des kilomètres sur le parcours de 28 kilomètres. Et puis, vous avez le parcours féminin. Celui-là, on a le profil du parcours féminin, 14 kilomètres. C'est un tour de circuit. Voilà, tout simplement, entre Wollongong et Wollongong. Ça, c'est le parcours junior féminin. Les dénivelés positifs de chacun des parcours pour le parcours élite, 324 mètres pour le parcours espoir homme et junior homme, 306 mètres de dénivelés positifs pour le parcours junior femme, 154 mètres. Là encore, assez incompréhensible qu'on ait 14 kilomètres de différence entre les juniors hommes et les juniors filles. C'est la magie du cyclisme féminin. Et qu'il n'y ait toujours pas d'épreuve espoir chez les filles en championnat du monde, alors qu'il y en a une chez les garçons, là aussi. Ça va être encore la magie du cyclisme féminin. On passe à la météo. Météo pour ces 3 jours de compétition. On va commencer par la météo de dimanche pour les élites. Météo le matin, 12 degrés, ressenti 9 degrés. Météo de l'après-midi, 19 degrés, ressenti 22. Pas de pluie. Un grand soleil avec quelques passages nuageux. La particularité, c'est qu'on aura du vent d'ouest qui sera très fort entre 20 et 55 km en rafale. Donc, il faudra faire vraiment attention avec les roues lenticulaires, surtout chez les filles, parce qu'avec les petits gabarits, ça peut être vraiment compliqué avec les roues lenticulaires. Le vent sera donc de face sur la première partie de course, puis de côté, de dos, entre le deuxième intermédiaire et l'entrée sur la plage. Et puis ensuite, il sera de nouveau de côté sur la dernière partie de course. Donc, voilà, majoritairement de côté ce vent. Donc, ça peut être compliqué et faire attention vraiment avec les roues lenticulaires. Ça, c'est pour la météo de dimanche. La météo de dimanche qui n'évoluera pas énormément. Pendant la journée, les températures qui augmenteront. Il n'y aura pas de grandes surprises au niveau des températures. Voilà. Il ne fera pas très chaud. Et puis, le vent restera vraiment similaire pendant toute la journée. Toujours un vent d'ouest. il n'y aura pas de modification du côté de Wollongong. On passe à la météo de lundi, lundi après-midi, pour l'épreuve espoir masculine. Eh bien là, 18 km heure. Encore une fois, un grand soleil, pas de risque de pluie. Un vent qui sera désormais de sud-ouest avec 20 à 40 km heure pour le vent pour ce parcours. Et puis, on termine avec mardi. Les deux épreuves juniors. Eh bien, mardi, le vent, là, changera de sens. 18 km heure, 18 degrés toujours de température avec encore un grand soleil, quelques passages nuageux. Mais le vent, au lieu d'être d'ouest, sera d'est. Il sera de nord-est. Il sera donc plutôt favorable sur une partie du parcours en fin de 3K. Sauf sur la bosse, où il sera plutôt de face. Donc, il faudra faire attention. Mais avec des températures, encore une fois, 18 degrés. Et puis, le matin, très frisqué. Pour les épreuves qui démarreront le matin, il faudra faire attention. On passe désormais au palmarès de cette épreuve du côté des garçons. L'histoire, un petit peu, des championnats du monde, du chrono, chez les filles et chez les garçons. Alors, chez les filles, la dernière championne en titre, c'est Ellen Van Dyke qui avait devancé Marlène Rosser et Aniemek Van Vluten. En 2020, c'était Van Der Bregen qui s'était imposé devant Marlène Rosser et Van Dyke. Et en 2019, c'était la fameuse que les diguards qui s'étaient imposés devant Aniemek Van Vluten. On a eu un titre français avec plusieurs titres français avec Jeannie Longo. Il y avait même eu un doublé en 1996 avec Jeannie Longo qui avait fini devant Catherine Marsal. On a eu Christine Armstrong en 2006 et 2009. Judith Arndt en 2011 et 2012. et puis Ellen Van Dyke qui a déjà deux titres, 2013 et 2021. Et Van Vluten en a remporté deux en 2017 et 2018. Et puis, il y avait eu également Lida Willumsen, Lisa Brenauer en 2014. et puis Humber Ney Bun qui s'était imposé en 2008 et 2016. Du côté des garçons, là encore, une épreuve qui existe depuis 96. Du côté... Non, là, c'était U23. U23 s'est dit depuis 96. Il n'y a jamais eu de Français champion du monde. On a eu Frédéric Finault qui avait fait deuxième, Yohann Payot qui avait fait deuxième et Jérôme Coppel qui avait fait deux fois troisième. Corentin Hermeneau qui avait fait troisième derrière Berg et Magnulty. Le dernier champion en titre, c'est Yohann Prash-Pettersson devant Luc Plapp et Florian Vermeersch en 2021. L'épreuve, hop, que je reprenne le programme. Donc, l'épreuve élite homme. Donc, il y a eu un Français champion du monde dans cette épreuve élite homme. C'est Laurent Jalaber. C'était en 97. On a Kanchelara qui a obtenu quatre titres. Tony Martin également quatre titres. Juan Deniz, deux titres. Philippe Ogana, deux titres également. Les deux derniers titres. À chaque fois devant Van Aert. Le troisième était Remco et Venepoel en 2021. Stephen King en 2020. Tom Dumoulin, champion du monde en 2017 qui a pris sa retraite. Vasil Karnienka en 2015. Jérôme Coppel était le dernier Français sur un podium. C'était en 2015. C'était du côté de Richmond aux Etats-Unis. Et puis, Berthe Grafsch qui avait fait la transition entre la période qui était le seul à être champion pendant la période de Kanchelara. Michael Rogers, triple champion du monde 2003-2004-2005. Santiago Botero, Yann Ulrich qui a été deux fois champion du monde. Jalaber en 97, on l'a déjà dit. Chris Borman qui avait remporté le premier titre en 94. On passe désormais aux pronostics du côté de mes pronostics chez les garçons. Eh bien, moi, je parie sur Filippo Ghana devant et pour moi, je parie Ghana Evenepul. Je pense que le favori à Remco Evenepul vu la démonstration qu'il a fait sur la Volta avec un parcours, on va dire, similaire. C'est 31 km. Là, c'est 34. Mais il n'y avait pas beaucoup de difficultés. Là, il n'y a qu'une bosse. Donc, voilà, Remco Evenepul, pourquoi pas ? Même s'il faudra voir comment il arrive à enquiller après la Volta. Et puis, Stephen King qui pour un podium me semble quelqu'un de très intéressant chez les filles. J'ai mis Hélène Van Dijk, Marlène Rosser et Léa Thomas, l'américaine. Toujours se méfier des américaines sur le contre-la-montre. Et puis, parmi les concurrents à suivre dans mes pronostics, eh bien, j'ai mis Ethan Eter, Rémi Cavagna, Stéphane Bisseguer. Je pense que c'est un peu long pour Bisseguer. Et puis, Matteo Sobrero, l'italien, du côté des filles. J'ai mis Juliette Laboue et Victoria Guazzini. Du côté du programme de ces championnats du monde, heure française. Voilà. Il y a 8 heures de décalage horaire avec l'Australie. Eh bien, départ de la première concurrente chez les filles. Ça sera à 1h35 pour une arrivée prévue à 4h30. Chez les garçons, premier départ à 5h40 pour une arrivée prévue à 9h. Du côté de l'épreuve Espoir, premier départ prévu à 5h20 pour une arrivée prévue à 9h. Du côté des juniors filles, premier départ à 1h30 pour une arrivée prévue à 3h05. Et puis, pour les juniors garçons, et puis pour les juniors filles, premier départ prévu... non, pour les juniors garçons, pardon, premier départ prévu à 5h20 dernier, enfin, arrivée prévue à 9h. Donc, pour les juniors filles, c'est premier départ à 1h30, arrivée prévue à 3h05 du matin. Du côté de la liste de départ chez les filles, Marie-Lenette partira d'Aussar 44, donc, c'est la deuxième concurrente à partir. Ça sera alors, heure d'Australie, 9h48, 30, vous enlevez 8h, vous avez l'heure française, donc, 1h48 du matin. La première grande concurrente, autre que Marie-Lenette, on pourrait dire Grace Brown, qui partira à 10h. Vous avez, donc, à chaque fois, je vais vous donner l'heure australienne. Notez Copéqui partira à 10h05, Ashley Moulman à 10h37, on aura également Urs Kassigart qui partira à 10h46, Olga Zabelinskaya à 10h52, Christian Faulkner à 55, Van Vluten à 56-30, Victoria Guazzini à 11h25, vous avez Anna Kizanofer l'Autrichienne à 11h36, Léa Thomas à 11h37, 11h40 pour Juliette Labousse, Emma Cécile Bjerg à 11h42, Marlène Rosser à 11h43, Hélène Van Dyck à 11h45, départ toutes les minutes 30. Du côté des garçons, premier départ, donc, à 13h42, le premier coureur apportant, c'est Luc Plap, ça sera à 13h46, Eduardo Afini ça sera à 13h54, ça nous donnera déjà des temps de référence, peut-être également avec Danoule et Nicolas Sarmt à 14h32 et 14h34, on aura également Bruno Armiraille à 14h41, juste après vous avez Lampard à 14h43, Stéphane Bissager à 14h44, Magnus Cortnilsson à 14h46, et Matteo Sobrero à 14h47, on aura également Luc Dorbridge à 15h27, Magnus Sheffield à 16h, vous avez Tobias Foss à 16h03, Michael Berg à 16h07, Bonnard à 16h09, Cavagna à 16h10, Etanetteur à 16h12, à 16h15, pour Stephen King, Pogacar à 16h16, Evenepoel à 16h18 et Philippe Ogani à dernier départ à 16h19, encore une fois vous retirez 8h à ses horaires pour vous donner l'heure de départ à l'heure française et donc départ là également toutes les minutes 30. Eh bien j'espère que vous avez aimé cette vidéo, nous on se retrouve donc demain dans la soirée pour faire le débrief de ces différents contre-la-montre masculins, féminins, on fera également le débrief du contre-la-montre espoir, débrief du contre-la-montre junior également donc lundi et mardi on fera une petite vidéo de présentation je ne sais pas si elle sera intégrée à la vidéo de débrief des contre-la-montre junior aussi on fera une vidéo à part pour le contre-la-montre mixte et puis ensuite jeudi on commencera les vidéos de présentation pour les épreuves sur route n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à gérer dans les commentaires mettre un pouce bleu et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique production ciao ciao